Musique La ministre Mariatou Kone procède au lancement des épreuves écrites du BEPC 2024. Les élèves rencontrent les professionnels de différents corps de métier à Grand Bassam pour un partage d'expérience en vue d'une meilleure orientation scolaire. Nous reviendrons en fin d'édition sur la célébration de la fête des maires en Côte d'Ivoire. Voici pour le sommaire, bienvenue. Les épreuves écrites du BEPC 2024 ont démarré le lundi 27 mai en Côte d'Ivoire. Au lycée moderne de Kokodi, la ministre Mariatou Kone, chargée de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, encourage les candidats. Je leur demande de se mettre en condition de devoir. C'est vrai que c'est un examen, mais c'est seulement ce qu'ils ont vu en place. Donc ils se mettent dans les conditions de réalisation d'un devoir. Et je souhaite bonne chance à chacun. Bonne chance à chacun, parce que la plupart sont des filles, comme je l'ai dit. Et rendez-vous à quelques-unes pour l'un de plus tard. Après le lycée moderne de Kokodi, cap sur le lycée Sainte-Marie, où Mariatou Kone visite le centre multimédia de surveillance des centres de composition. Grâce aux nouvelles technologies installées, le dispositif permet une surveillance en temps réel des centres d'examen, assurant ainsi la transparence et l'intégrité des épreuves. Cette initiative s'inscrit dans une démarche de modernisation et de sécurisation des processus éducatifs en réponse aux défis de fraude et d'irrégularité souvent rencontrés lors des examens. Nous avons la vidéo surveillance au sein du ministère de l'Éducation nationale de l'alphabétisation. Nous travaillons en collaboration avec d'autres ministères, dont le ministère de l'Intérieur à travers la DITP. Ces caméras que vous voyez sont installées sur l'ensemble du territoire. A partir de cette salle, nous voyons tout ce qui se passe dans les différentes salles de composition. Au total, 647 450 candidats sont concernés pour la session 2024. Parmi eux, 77 089 officiels et 57 799 candidats libres. 12 562 sont concernés par les tests d'orientation. Les compositions prennent fin le vendredi 31 mai 2024 et les résultats sont prévus pour le mardi 18 juin prochain. Aider le futur étudiant à prendre la bonne décision dans son orientation. C'est l'objectif visé par le panel de l'orientation des futurs bacheliers. Lors de la deuxième édition à Grand Bassam, les élèves ont pu échanger avec des professionnels de divers corps de métier, tels que des journalistes, des diplomates, des conseillers juridiques, des magistrats et des forces spéciales. La rencontre est très appréciée des jeunes. Ils repartent satisfaits des conseils entendus et des expériences partagées. Lorsque l'on a une mauvaise orientation, on fait des choses, mais parfois on peut gâcher le terrain, c'est bien, c'est bon. Ça donne beaucoup à essayer d'être plus orienté sur la voix qu'il veut. Je suis très satisfait, mais c'est ce que j'ai beaucoup appris. Je pense vraiment pouvoir partager avec d'autres personnes son titre ici. L'initiative est saluée par le premier magistrat de la Commune. Jean-Louis Moulot a réitéré son engagement à accompagner les jeunes en vue d'aborder sereinement l'avenir. Les lauréats du baccalauréat de la session 2024 en Côte d'Ivoire ont de quoi se réjouir. Le festival des bacheliers Festi-Bac revient pour sa deuxième édition, promettant une célébration grandiose. Prévu les 12 et 13 juillet 2024, au stade de l'Université Félix-Fouette-Boigny, cet événement attend environ 35 000 nouveaux bacheliers ainsi que tous les anciens diplômés. Festi-Bac 2023 se déroulera autour du thème « Célébrons l'excellence ». Nous, on veut respecter nos engagements sur ce site-là et on a prouvé nous-mêmes déjà de l'eau. Il y aura deux mini-véhicules déjà qui ont été achetés, bientôt qui seront livrés. Le bachelier qui participe au festival, qui a eu 280 points, même si ce n'est pas la plus grosse note, sur le plan national qui est présent, qui joue le jeu, aura déjà le véhicule. Le deuxième véhicule, il va directement à la première bachelière, c'est-à-dire, même si on a 10 premiers bacheliers, la première qui s'inscrit déjà aura déjà le deuxième véhicule. Donc c'est un véhicule pour le bachelier, un véhicule pour la première bachelière. Parce qu'on veut pousser l'agence féminine aussi à augmenter le taux de réussite des joueurs. Les tickets d'accès sont au prix de 2 000 francs CFA pour le grand public et 5 000 francs CFA pour les VIP. Concerts, expositions des grandes écoles, échanges sont au programme des 7 événements. C'est un gros déploiement qui se fera et les artistes également sont ces artistes-là qui représentent bien l'identité culturelle ivoirienne et même au-delà de nos frontières. FestiBac 2024 s'annonce comme une célébration exceptionnelle de l'excellence académique, offrant de nombreuses opportunités et récompense aux nouveaux diplômés. Les femmes du troisième âge n'ont pas été oubliées à l'occasion de la fête d'Amber. La maisonnette de cette septuagénaire a été réhabilitée et équipée en matelas, chaises et vivres. La maison est devenue la fierté du quartier parce que de loin tu aperçois la maison depuis hier, l'après-midi. Donc nous-mêmes là, d'abord pour nous c'est une fierté. Comme elle, 11 autres femmes veuves ou en difficulté financière ont reçu des gaz, des ventilateurs ou encore du riz. A l'initiative, l'ONG Alba Gaffa River. Malgré la position sociale, vous êtes rapprochés de nous, dans nos barcatiens, rentrés dans nos maisons qui ne sont pas à votre niveau. C'est-à-dire que la population, vous avez pris le besoin de la population sur vous. En tout cas, mon désir c'est que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de sagesse. Très souvent, on ne pense pas aux femmes ou aux mères célibataires, on ne pense pas aux mères du troisième âge. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de miser notre vision dans ce sens-là, en visitant ces femmes-là, en les apportant un petit sourire accompagné de petits présents. En apportant un soutien précieux aux veuves et femmes défavorisées, l'ONG Alba Gaffa River rappelle l'importance de l'entraide communautaire et de la solidarité, valeur indispensable pour une société harmonieuse et prospère. La fête d'Amer a été célébrée avec éclat à Alepé. 500 femmes ont été gratifiées de présent à cette occasion. À l'initiative, l'ONG aidez-moi. Je remercie le député Unchaud Christophe. Ce meilleur pardon, ça me plaise. Merci à lui. Je suis content que le pardon, le monsieur le député m'a donné. Je lui dis merci beaucoup. Je remercie à l'initiative. Le député de la ville, Christophe Unchaud, s'est activement impliqué dans cette action. Il a parcouru les habitations, rendant visite à chaque femme de la localité pour les honorer personnellement. Nous avons tous été enfants. Nous savons ce que les mères représentent. Et puis nous sommes nés aussi d'une mère. C'est une journée commémorative. Ces femmes ont été gratifiées de dons d'une valeur de 2 millions de francs CFA. La fête des mères est une fête annuelle, célébrée en l'honneur des mamans dans de nombreux pays. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada